Il y a plusieurs points sur notre ordre du jour qui sont significatifs et importants. Le premier, c'est adopter un schéma qui a pour effet l'organisation du service public sur le territoire. Tout le service public, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocations familiales, le pôle emploi, les services de l'État, les services départementaux, les services régionaux, et ce, à toutes les dimensions, qu'elles soient rurales, périurbaines ou concentrées sur les grands centres urbains. Donc c'est un schéma important, puisque nous avons la volonté de travailler sur la territorialisation des services, être au plus proche de nos concitoyens et des territoires. Il faut que cela se fasse à la dimension départementale, voire même régionale. Deuxième, c'est ce qu'on appelle le SRADET, le schéma régional d'aménagement du territoire. On appelle ça le schéma des schémas sur lequel nous travaillons. Et je souhaiterais qu'il y ait une expression des conseillers départementaux qui réagissent à ce projet. Ensuite, il y a effectivement le point du débat de votation budgétaire, en en fixant les règles. Le support à partir duquel on élabore le budget, les règles sont assez simples. Pas d'augmentation de la fiscalité départementale en 2018, parce que c'est important. Pas d'augmentation de l'endettement. Nous sommes arrivés à un niveau au-delà duquel nous n'irons pas, 700 millions d'euros. Ce qui nous contraint à maintenir, à ne pas augmenter les budgets de fonctionnement, dont nous ne maîtrisons pas la totalité du contenu, voire même pas la moitié, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est les personnes âgées, c'est les personnes handicapées, c'est le RSA. Et donc, pour nous, il est difficile de les maîtriser, mais nous le ferons, en diminuant les dépenses d'ordre général, en maîtrisant les dépenses de personnel. C'est également, et c'est important, de préserver l'investissement. Donc, l'aide au territoire, 25 millions d'euros continuent à être consacrés aux subventions, aux communes et aux intercommunalités. C'est l'investissement dans nos collèges. Pour nous, c'est indispensable. 17 collèges métalliques encore. On va lancer la reconstruction de deux collèges, Fontois et La Carrière, avec des investissements lourds sur ce terrain, voire d'autres sur lesquels on est en train d'étudier. Et puis, ce sont les infrastructures routières, avec des équipements, des ponts qui commencent à s'affaisser. C'est Kohns, c'est Catnom, c'est Jouyaux-Arches et c'est Saralbes, où on démarre les chantiers, qui sont lourds. Et puis, c'est la sécurité routière, qui font partie de nos priorités, sur lesquelles nous allons investir. Pas à la dimension qu'il faudrait, c'est-à-dire préserver nos routes, en essayant de continuer à développer des moyens pour maintenir nos revêtements en bon état de circulation. Et puis, c'est assumer les charges que sont les nôtres pour continuer à développer l'attractivité du territoire. Donc, soutenir cette politique du tourisme, soutenir la vie associative, ce qui fait la cohésion du territoire. Donc, c'est être présent là où on l'était, maîtriser les dépenses, en attendant que l'État nous aide à assumer nos allocations individuelles de solidarité, l'APA, le RSA, assumer la responsabilité de l'accueil des mineurs non accompagnés, et puis continuer à soutenir l'investissement, qui est source de développement économique, de richesse déployée sur le territoire, en direction de nos entreprises, et créatrice d'emplois. Vous savez, je pense qu'il est indispensable qu'en dehors des structures, à côté du département, nous ayons un élu qui assume un peu cette médiation, lorsqu'une personne n'est pas contente de la décision qu'on lui a signifiée dans différents domaines, que la réponse ne lui est pas donnée en temps et en heure, qu'elle considère ne pas avoir de réponse, ou être pas satisfaite, qu'elle puisse s'exprimer. Et c'est important, ce n'est pas un contrôle des services, mais c'est une réponse qu'on doit apporter, et on a aujourd'hui une centaine de demandes. Donc, sur un million d'habitants, on peut quand même considérer qu'on a une administration qui fonctionne bien, mais il faut répondre à ces personnes, et de façon individualisée, et c'est pour ça que ce médiateur rend son rapport jeudi, et que cette médiation est nécessaire dans notre pays. Il faut qu'il y ait capacité à pouvoir réanalyser une décision qu'on a prise et donner une réponse revue ou corrigée quelquefois de l'administration et d'une institution comme la nôtre, en direction de celles et ceux qui composent notre territoire et notre population. Un petit mot sur le financement du palais des congrès. Votre retour dans l'échiquier, finalement, qu'est-ce que ça va changer ? Alors, on revient à l'histoire. Nous étions prêts, et nous sommes actionnaires de la société publique locale, centre de congrès. Je l'avais décidé et proposé, l'Assemblée départementale m'avait suivi pour être actionnaire et administrateur en 2013-2014. Ensuite sont arrivés les mauvais coups de l'État, qui nous a diminué de dotation, et il nous manque 135 millions d'euros dans le budget entre 2014 et 2017. Et il nous fallait faire des choix, réduire nos capacités d'investissement. Et j'ai voulu préserver l'aide aux territoires rurals, les villages, intercommunales, les communautés de communes de territoire, les secteurs périurbains, et puis naturellement aussi les grandes collectivités. Et donc ce choix, il fallait faire des économies dans l'investissement, et nous avons fait le choix du centre de congrès. Cela n'a pas plu, je le comprends bien, c'est légitime. Et donc ensuite, une action a été engagée par la SPL au tribunal administratif. Ils ont eu gain de cause, sachant que nous avons maintenu notre recours en appel, qui est encore pendant. Et puis ensuite, la Chambre générale des côtes nous a imposé d'apporter la contribution de 10 millions d'euros, ce que nous faisons. Nous avons négocié que cette contribution sera étalée, comme cela est pour la ville de Metz et Metz-Métropole, sur 4 ans jusqu'en 2020, à raison de 2,5 millions par an. Donc c'est la convention que je propose à l'Assemblée départementale jeudi. Et donc nous revenons autour de la table. Je serai le représentant avec Denis Jacquin de l'Assemblée départementale au sein du conseil administrateur. Donc du conseil d'administration, nous serons administrateurs, donc nous serons gestionnaires parce que cet équipement appartient aussi aux Mosellans. Il n'appartient pas qu'à Metz et à Metz-Métropole, il appartient aussi aux Mosellans. Et donc il doit profiter à l'attractivité du département et de tous les Mosellans. Changement de nom ou pas ? Je ne sais pas. C'est une question qu'on va poser naturellement. Maintenant qu'on revient autour de la table, c'est un département où on ne finançait pas, on n'avait pas notre mot à dire, et c'était légitime et normal. Là, on est dans le financement, dans la gestion, l'administration, la promotion. Donc nous allons en discuter. C'est une question que je poserai très officiellement au conseil d'administration dès la prochaine réunion à laquelle je participerai personnellement. Ça enlève du budget pour éventuellement la tribune du FC Metz ? Ça concentre du budget sur le centre de congrès. Et inévitablement, ça vient un peu perturber l'aide qu'on doit faire au territoire. Donc sur les 25 millions, il y a 2,5 millions qui seront consacrés chaque année jusqu'en 2020 à la subvention accordée à l'investissement. Sur la tribune du FC Metz, j'avais dit qu'on apportait les 5 millions d'euros en toute connaissance de cause. Et donc je reste et je me maintiens parce que c'est indispensable. Nous avons, nous, la responsabilité ensuite d'étaler sur l'ensemble de nos charges et nos capacités d'investissement ces éléments-là de dépenses qui sont très importants. Sachant que pour l'instant, sur Amitaire, sur l'aide au territoire, 2016-2017, nous n'avons refusé aucun dossier. Nous avons réussi à assumer totalement notre contribution de 25 millions d'euros en 2016 et en 2017. Je tiendrai quand même à dire que cet argent qui est consacré à l'investissement sur les territoires, on ne le consacre pas sur nos investissements dans nos collèges et sur nos routes. Et lorsque nos investissements sur nos routes et dans nos collèges, personne ne nous accompagne et nous aide, ni l'État, ni les collectivités de territoire, ni les intercommunalités. – L'attractivité du territoire, la Moselle, au niveau du sport, de grosses manifestations sportives, mais pas de Moselle présente. – Non, c'est même pire. Ce n'est pas de quart nord-est de la France, puisqu'on va avoir des événements majeurs, comme ont représenté les Jeux olympiques en 2024 et la Coupe du monde de rugby en 2023. Le quart nord-est entre Lyon et Lille est totalement absente. On n'est pas du tout, pas du tout, pas du tout dans le coup. C'est comme si la France se séparait de toute la partie du quart nord-est d'événements qui sont à une échelle planétaire. Jeux olympiques, c'est planétaire. Et c'est parce que nous n'avons pas investi dans les équipements sportifs. Voilà. Si ça, ça ne fait rien et avait été bénéficié des investissements importants dans le cadre de la Coupe d'Europe 2016, on aurait été sur les JO, on aurait été sur les championnats du monde de rugby, puisqu'on était le seul à l'équipement. Malheureusement, on n'y est pas. Et ça, on peut le regretter pour l'attractivité et le rayonnement du territoire, parce qu'on sait les conséquences. Par contre, on est en train de travailler sur la capacité d'accueillir quelques délégations nationales sur les Jeux olympiques de 2024. Donc on travaille actuellement avec les territoires, les associations, qui pourraient nous accompagner dans la présentation. Et je vais rencontrer les responsables du comité olympique et sportif de France pour voir comment on peut positionner le département sur l'accueil de délégations nationales. Encore un mot sur les mineurs isolés. On arrive à saturation en Moselle en termes d'accueil d'urgence ? On arrive à saturation sur tous les départements de France. J'ai participé comme deuxième vice-président au bureau mercredi dernier de l'Assemblée des départements de France. Dans tous les départements, il y a une saturation totale. Elle est budgétaire déjà, mais ce n'est pas le plus difficile, mais c'est qu'elle est structurelle. Donc aujourd'hui, on n'arrive plus à accueillir décemment tous ces mineurs qui, aujourd'hui, nous arrivent par flux successifs. Pour le département, c'est 10 à 20 par week-end. Nous arrivons ici en Moselle, pour notre département. Cela coûte 50 000 euros par jeune accueilli. On le fait dans des situations de grande précarité. Pour moi, c'est insupportable, sachant que malgré tout, il faut dire qu'il n'y a aucun mineur non accompagné qui arrive en Moselle qui n'est pas accueilli dans une structure du département. Mais après, il faut en démontrer, qu'il soit majeur ou mineur, la majorité est de la responsabilité de l'État, régalienne, dans le cadre des politiques d'immigration. Et donc, on en a appelé par une lettre qui a été adressée auprès de la République par Dominique Bussereau, notre président. On est arrivé à un point où nous demandons maintenant que l'État assume sa responsabilité d'orientation et donc d'accueil, d'analyse de la situation de chacune des personnes qui arrivent. Lorsqu'ils sont mineurs, de les diriger vers les départements. Lorsqu'ils sont majeurs, d'en assumer totalement et pleinement la responsabilité au niveau de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada